Alors aujourd'hui, la réponse à une grande question que tu te poses peut-être et que beaucoup beaucoup de personnes se posent, surtout quand elles démarrent une activité, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a trop de travail, qu'on a essayé de se pousser par tous les moyens et puis qu'on n'y arrive pas et on se sent comme submergé par la quantité de choses à faire. Il y a une question qui a été posée récemment par l'un des membres de Web Marketing Jeune Kim, mon site qui est dans la description, sur l'un des zooms qu'on fait. On fait un zoom tous les lundis et tous les mercredis et c'est une personne qui se lance sur le Web et du coup qui a commencé à créer une formation mais tu te rends bien vite compte quand tu te mets à faire ce métier-là ou quand tu mets en place ton activité qu'en plus des formations, il faut souvent faire des vidéos ou des articles, il faut faire des mailings, il faut apprendre la vente, il faut faire parfois aussi de la publicité, il faut faire ceci, il faut faire cela et il est bien évident, surtout quand on voit nos futurs concurrents, les personnes qui sont déjà établies, qui elles ont un site avec des centaines, voire des milliers d'articles, ont une chaîne YouTube avec des milliers de vidéos, ont tout un catalogue de formations, tout ça est impressionnant et on se dit, tu vois, je vais m'y mettre mais par où commencer ? Comment faire ? Tu vois, je veux quand même réussir à conserver une vie à peu près normale à côté. Alors la solution à ça, elle est jamais de se pousser. Et ce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est les conseils que j'avais donnés sur ce fameux Zoom quand on m'avait posé la question. Moi, je considère que de se pousser, c'est contrainte, enfin c'est vraiment, ça fait l'inverse du boulot qu'il faudrait faire parce qu'on va se retrouver, tu vois, complètement, enfin on a un risque de burn-out quand on se pousse comme ça sur des périodes qui peuvent être longues parce que ça se fait pas en un jour de faire toutes ces vidéos, de faire toutes ces formations, etc. La clé, c'est de comprendre qu'il y a deux types de tâches. Il y a deux types de travail, en fait, dans une activité comme la nôtre, mais en fait, pour n'importe quel entrepreneur, même hors web, c'est exactement la même chose. Il y a ce que moi j'appelle la routine et il y a ce que j'appelle l'exploration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La routine, c'est ce que je suis en train de faire, par exemple, en ce moment, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. La routine, c'est que je sais que tous les lundis, j'enregistre quatre leçons pour ma zone membre, pour Web Marketing Junkie, que le mardi, je vais faire ceci ou cela, des vidéos, par exemple, que le mercredi, je fais cela et je sais que si je fais ça, mon business va tourner. C'est-à-dire, ce sont les tâches qui sont suffisantes pour que je gagne ma vie, pour que, voilà. Et c'est pareil, dans toute entreprise, il y a des choses qu'il faut faire le lundi, le mardi, le mercredi pour que ça marche. Et à côté de ça, il y a l'exploration. Alors, l'exploration, contrairement à la routine, elle est très difficile à mesurer en temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire telle tâche va prendre deux heures et telle tâche va prendre cinq jours. Ce n'est pas possible parce qu'on ne le sait pas encore, parce que, comme son nom l'indique, il s'agit d'explorer, d'exploration. L'exploration, c'est quand on a un point d'interrogation, on ne sait pas faire X ou Y, ou bien on a un problème sur tel ou tel aspect de notre activité, et on va chercher des solutions. Et donc, pour chercher ces solutions, on va aller consulter des ressources, qui peuvent être des vidéos, qui peuvent être des formations, qui peuvent être des livres, qui peuvent être des recherches sur Google. On va ensuite essayer d'implémenter. Et forcément, quand on implémente, ça ne se passe jamais comme prévu. Tu le sais comme moi. C'est-à-dire qu'on fait des découvertes. Il y a des choses sur lesquelles on passe beaucoup de temps, puis après, on remet ça en cause. On se dit, en fait, mais ça ne sert à rien de passer autant de temps là-dessus. Je vais l'éliminer ou je vais le changer et tout. Et donc, l'exploration, elle est très difficile à quantifier. Le gros souci, c'est que quand on commence ces semaines ou ces journées par l'exploration, on remet en cause la routine. C'est-à-dire que si on est dans l'exploration parce qu'il n'y a pas de fin à l'exploration ou c'est très difficile de se dire telle chose va prendre deux heures ou telle chose va prendre cinq jours, moi, ce que je te conseille, mais vraiment le plus possible, c'est de commencer par ta routine. Ça veut dire que tu commences toujours tes semaines par ce qu'il faut faire dans ton activité ou tes journées. Tu peux aussi décider que le matin, par exemple, si tu sais, si tu es formateur, tu sais que chaque semaine, il faut que tu enregistres 30 minutes de vidéos. Bon, le lundi matin, pour ta prochaine formation, par exemple, tous les lundis matin, tu vas enregistrer 30 minutes. Le mardi, tu vas faire, par exemple, les plans de tes prochains contenus et ainsi de suite. Et ça, c'est fait avant l'exploration. Et ensuite, l'exploration, l'idée, c'est de la transformer le plus rapidement possible en routine. C'est-à-dire à chaque fois que tu fais des découvertes dans ton exploration, par exemple, là, tu as trouvé une solution qui te plaît bien. Tu as fait un ou deux tests, tu as vu un peu comment ça marchait, tu dis, voilà, ça, je garde. Donc, je vais l'implémenter dans ma routine. Donc, je vais ajouter, par exemple, une tâche tous les mardis entre les deux vidéos que j'enregistre le mardi, par exemple, où je vais implémenter cette solution. Par exemple, si tu découvres une façon de faire une promotion ou autre, tu dis, voilà, un mardi sur quatre, je vais préparer une formation sur ce modèle. Comme ça, j'aurai une promo tous les mois sur ce modèle. Et puis ensuite, tu continues d'explorer. Peut-être que tu vas découvrir un outil, un outil qui va t'être bien utile, utile ou utile à cet endroit-là dans ta routine. Donc, tu le fais passer de l'exploration à la routine. Le problème, c'est le problème du dosage. Le problème, finalement, du ratio. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord quand on... Enfin, oui, c'est tellement évident que quand on commence dans un business, eh bien, 90, même 100% le premier jour, 100% de ce qu'on fait, c'est de l'exploration. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore de routine. On est là pour chercher des solutions. Si tu démarres un business, tu ne sais même pas comment appeler ton business. Tu ne sais pas comment tu vas trouver des clients. Tu ne sais pas quel produit tu vas proposer. Tu ne sais pas comment tu vas vendre ces produits. Et puis, à mesure que le temps passe, il y a de moins en moins d'explorations et de plus en plus de routines. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as explorées, que tu as conservées et que tu as transformées en routines. Et puis, à mesure que les mois passent, la routine va prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à arriver à avoir ton explot. Avoir ton rythme de croisière. Et quant à ton rythme de croisière, moi, c'est ce que j'ai à peu près dans mon activité. Après, moi, je suis quelqu'un quand même qui adore explorer. Donc, je vais toujours explorer plus que la plupart des gens ou des entrepreneurs établis, par exemple, que je connais parce que c'est ma passion. Mais on va dire que, pour moi, ça représente 10 à 20 % les efforts que je vais mettre sur l'exploration. Et tout le reste, c'est une routine qui est calée. Voilà. Alors, ça ressemble un petit peu au principe de placement. Tu sais, moi, je suis un grand fan d'un auteur qui s'appelle Harry Brown, qui était un peu, enfin, l'un de ceux qui était à l'origine des portefeuilles passifs, tu sais, pour placer son argent. Et il y avait une règle, ça n'a rien à voir avec lancer son business, mais moi, ça me fait toujours penser à ça. Il y a une règle qui consiste à avoir un portefeuille, donc placé selon des règles simples, enfin, un portefeuille passif, si tu t'intéresses au placement, sur lequel tu ne vas pas prendre de décision. C'est-à-dire, tu ne remets jamais en cause. Tu as un système, tu n'as pas besoin d'être Madame Irma, d'essayer de prédire l'avenir, telle action va baisser, telle autre va, enfin, tu vois, telle autre est une opportunité. Non, tu suis juste ton système et tu as une partie variable. Et la partie variable, c'est là où tu peux t'amuser, là où tu peux prendre des décisions, mais ça ne va jamais excéder le pourcentage de ton, enfin, un pourcentage de ton capital, de ton, de tes, voilà, de ce que tu possèdes, qui peut te mettre en danger ou qui peut remettre en cause. Et c'est exactement pareil ici. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'arriver au maximum, le plus rapidement possible, quand tu démarres, au point où la routine représente à peu près 80% de ta charge mentale. Ce n'est pas forcément en temps, parce que l'exploration se prend toujours plus de temps, mais en termes de charge mentale, d'énergie dépensée, tu vois, de soucis qui vont te trotter dans la tête, ça, c'est 80%. Et 20%, c'est l'exploration. Comme ça, tu te dégages un maximum. Tu vois que tu n'as pas besoin de te pousser, de se pousser sur l'exploration, continuer à explorer, 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 sans jamais rien archiver. Moi, ce que j'appelle archivage, ça consiste à faire passer des choses de l'exploration à la routine. C'est-à-dire, on a testé ce truc-là, on sait que ça marche, et ça devient une partie de mon système. Alors, c'est vrai que le mot routine, il peut, tu vois, le mot routine, on peut se dire, voilà, ça ne donne pas envie, une routine et tout, ça fait un peu monotone. Mais en fait, une routine, ce n'est pas autre chose qu'un système. C'est-à-dire qu'une machine, une machine à créer du contenu, une machine à avoir des résultats. Dans une machine, il y a deux choses. Il y a la partie création, la partie privée, et il y a la partie diffusion qui est la partie publique. C'est-à-dire, la partie publique, c'est ce que les gens vont voir. Par exemple, tu décides que les gens vont voir une vidéo chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi, qu'ils vont avoir un email, par exemple, avec une promo, chaque ceci, chaque cela, chaque cela, qu'il va y avoir un post sur les réseaux sociaux chaque et chaque jour. Enfin, tu vois, chaque jour de la semaine, par exemple. Bref, ça, c'est ton système de diffusion. C'est ce que les gens voient. Et après, tu t'organises pour mettre ça ensemble. Par exemple, faire tes trois vidéos à la suite le lundi. Ensuite, tous les mailings, tu vas les faire le mercredi. Ça, c'est ton système de création. Et donc, quand tu as ces deux choses-là, tu as une machine. Une machine, on peut toujours l'améliorer. On peut toujours essayer de trouver des nouvelles idées. Ça, c'est l'exploration. Mais c'est très important de commencer à caler des choses, à archiver des choses, à les passer de l'exploration à la partie routine et te tenir à ta routine. C'est-à-dire que tous les matins, c'est extrêmement rassurant aussi de travailler comme ça parce que tous les matins, tu fais ce que tu as à faire pour que ton activité fonctionne et tu n'as rien d'autre à faire. Alors, si tu veux aller plus loin, pour apprendre à t'organiser, je te propose, je t'ai mis dans la description une leçon qui est normalement réservée aux membres de Webmarketing Jeune, qui est à laquelle tu peux accéder gratuitement aujourd'hui, qui s'appelle méthode d'organisation radicale pour les créateurs. Tu vas recevoir une leçon vidéo, donc dans le premier commentaire et dans la description, avec la méthode d'efficacité radicale qui m'a permis de créer plus de 400 formations et des milliers de contenus en travaillant à temps partiel. La deuxième chose, c'est que tu vas avoir le système des deux listes, donc c'est ça, c'est exactement ça. Donc comment moi, je me sers de ça et comment est-ce que tu peux créer ton système à partir de ça pour préparer tes contenus sans te fatiguer ? Et ça, il faut absolument que tu essayes ça et puis, il y a le framework à recopier pour devenir ultra efficace sans devoir te motiver, sans devoir te presser, juste en t'organisant mieux. Tu vois que tout ça, ça n'a rien à voir avec la motivation. La motivation, c'est travailler selon l'humeur. C'est mauvais. C'est comme, si tu as un travail que tu ne peux pas faire quand tu n'es pas dans l'humeur adéquate, ça veut dire que tu es en danger. C'est comme si tu ne pouvais pas vivre ta vie s'il pleuvait. C'est la raison pour laquelle on a une maison qui nous protège de la pluie pour qu'on puisse fonctionner correctement quand il pleut. Les humeurs, c'est comme les saisons ou c'est comme la météo du jour. Parfois, il pleut, parfois, il neige. Quand tu te lèves le matin, parfois, tu n'as pas envie de le faire. Des fois, tu es motivé. Parfois, au contraire, c'est difficile pour toi. Une bonne routine, ce qu'on a vu là, une bonne routine, c'est quelque chose qui est compatible avec toutes les saisons, toutes les météos, le temps qu'il peut faire dehors ou dans ta tête. La météo, c'est pareil que l'humeur et donc qui n'est pas dépendante de la motivation. Je te propose d'aller voir ça. C'est la méthode d'organisation radicale pour les créateurs. Et si tu veux avoir une leçon comme ça tous les jours, rejoins-moi sur OM Marketing Junkie. Merci à toi d'avoir été avec moi aujourd'hui.